Thorabox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmets à l'enseignement du Rav Moshe Kofman. Bonne écoute et bon l'émode. Avec l'aide de Hachem, nous allons essayer de traiter un sujet particulièrement proche de tout un chacun à notre époque, tel qu'il a été présenté, être juif en France. En réalité, je ne veux pas simplement parler d'être juif en France, mais être juif tout court, être juif aujourd'hui, être juif dans le Galoute, être juif à la fin du Galoute. Je voudrais essayer en premier lieu, avant d'en arriver à la situation actuelle, essayer de comprendre un tout petit peu ce qu'est le Galoute, ce que signifie le Galoute, pourquoi le Galoute ? Le Galoute, littéralement, c'est l'exil. Et l'exil, nous savons tous que nous sommes, depuis 2000 ans, pratiquement, en exil, pour avoir fauté, par la faute de Sénatrinam, de haine gratuite, et Rav Dessler, Zatsal, explique que c'est le phénomène de l'exil. Le Galoute, c'est un tikkun, c'est un amendement, une réparation. Lorsqu'Hachem nous envoie au Galoute, c'est toujours pour notre bien, pour réparer, pour nous élever, pour nous rapprocher. Et vous allez voir, il y a un autre but à l'exil, un autre but très différent, dont je vais parler dans un instant, mais le premier but, c'est une réparation. Cette réparation, c'est une réparation pour nous, hommes du deuxième temple, parce que, d'après l'Agmara, jusqu'à la fin et jusqu'à la reconstruction du troisième temple, on s'appelle les hommes du deuxième temple, et tant que la faute initiale, qui est la haine gratuite, n'a pas été réparée, on sera encore en Galoute. Et le Galoute ne prendra fin qu'avec le Moshiach et la reconstruction du temple, lorsque la haine gratuite aura entièrement disparu. Et alors, Akadosh Baruch, qui fait bien les choses, il nous envoie dans des peuples, des peuplades, où la faute que nous avons est décuplée au paroxysme, pour justement qu'on arrive, en fin de compte, à se rendre compte du mal interne qui est chez nous, de la gangrène, et qu'on arrive à s'en détacher. Et c'est pourquoi, d'une façon générale, le peuple juif, après la destruction du deuxième temple, a été envoyé dans ce qu'on appelle Galoute et Dôme, ce sont les pays issus de Rome, la chrétienté, les pays européens. Bien qu'une partie du peuple juif, pendant des siècles, se soit trouvée également dans des terres d'Ishmaël, dans des terres appartenant à Ishmaël, à l'islam, malgré tout, le Galoute est caractérisé, on le verra plus tard, de façon plus précise, d'une façon générale, jusqu'à la fin des temps, par le Esav, et non pas par Ishmaël. Même qu'aujourd'hui, c'est Ishmaël qui tient le haut du pavé, même qu'on reviendra à Ishmaël, mais il n'empêche, la fin des fins, c'est lorsque Amalek va tomber. Amalek, les Amalécites, ce sont les descendants d'Essav, c'est le petit fils d'Essav. Donc, la fin, c'est lorsque... Quand est-ce que la fin du Galoute sera proche, sera finale ? Lorsque Amalek va être vaincu, il va disparaître, et que le Moshiach viendra au monde de Esav, donc on n'y est pas encore, on y touche presque, parce qu'on ne sait pas, c'est en tout cas, c'est sûr que c'est proche, mais on se trouve dans le Galoute d'Essav. Quelle est la caractéristique d'Essav ? Quel est le point qui caractérise Esav, Esaü, notre frère ? Les Khazan nous disent, Esav, c'est le meurtre. Un Yves-Veaf si-Hod, moi j'existe, à part moi, il n'y a personne. Depuis qu'il est né, c'est la parasha de la semaine prochaine, la parasha de la semaine prochaine, Al-Kharbecha Tichyé, Esav vit avec son glaive. Depuis l'Antiquité, vous savez qu'avant la chrétienté, le pain quotidien de la population romaine, c'était aller voir des hommes déchiquetés, des centaines de personnes, chaque jour déchiquetés par des lions et des bêtes sauvages, c'était le pain quotidien de l'homme romain. Imaginez la civilisation, la plus grande civilisation de l'Antiquité, ce que ça signifie, chez eux le meurtre, c'est la respiration. Et depuis toujours, le pape, c'est lui qui baignait les épées des croisés qui vont aller tuer du juif, et toujours le clergé était avec, toutes les armées, le clergé était derrière, et on a tué du juif. L'Europe, ça perd, d'après les Khazal, c'est la terre du sang. Pendant 2000 ans, on a versé du sang en Europe. Et d'une façon générale, Esav, c'est un meurtrier. D'un autre côté, sous un autre angle, Esav a été bien éduqué, il a grandi dans la maison de Yitzhak, il a eu une bonne éducation, une très très bonne éducation, et depuis toujours, il en vit Yaakov. C'est pourquoi, lorsque Yaakov lui a acheté la thé de Rorin, le droit d'Enes, il a dit ensuite, et qu'il a perdu les bras hautes de son frère, il a pleuré les bras hautes de son père, de son saint-père, il a pleuré, parce que pour Esav, la spiritualité a un sens. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans la chrétienté, le monde futur des chrétiens est spirituel, au contraire du monde spirituel des jesclamiques, qui est matériel, bassement matériel, les chrétiens, ils ont plus de spiritualité. Ils n'ont pas le monothéisme des Ishmaélites, mais ils ont plus de spiritualité, parce qu'ils ont grandi dans une ambiance de spiritualité, et qu'ils ont, ils ont donc, ils ont donc acquis ces éléments, et ils envient le peuple juif. Ce n'est pas pour rien, pendant 2000 ans, ils ont dit, c'est nous le vrai Israël, Israël a été évincé, et nous on est le vrai Israël. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'ils ont des valeurs, et effectivement, des valeurs juives, toutes les valeurs qu'ils ont, la valeur, ils ont, le chrétanisme, c'est très simple, c'est un judaïsme très simplifié, simpliste, mais ils n'ont pris que des éléments juifs, et tout ça, pour en arriver où ? J'ai dit, Essav, c'est un découpement de la personnalité. D'un côté, le meurtre, la débauche, la dépravation, jusqu'à 40 ans, Essav, dans la paracha de Toldot, qu'on va lire la semaine prochaine, Essav pillait, tuait, volait, violait, jusqu'à 40 ans. Il y avait deux femmes idolâtres, comme le dit la paracha, qui faisaient pleurer, Yitzhak et Rivka. Tellement elles étaient mauvaises, ils ont pleuré, ils étaient complètement décomposés. Arrivé à l'âge de 40 ans, Essav s'est dit, mais mon père, ce tzadik s'est marié à l'âge de 40 ans, donc un tzadik, un grand tzadik, il doit ressembler à son père, il s'est aussi marié à l'âge de 40 ans.